bonjour isabelle nous allons parler ce matin d'un homme dont le nom probablement ne dit pas grand chose au grand public mais c'est un homme qui dans le domaine de la mode a révolutionné littéralement le la mode prêt à porter la haute couture dites moi tout alors exactement c'est mariano fortuny alors fortuny moi je connaissais le plissé fortuny je pensais effectivement que c'était un créateur qui avait inventé le plissé pas du tout il a fait plein de choses d'abord c'était un espagnol qui s'est installé à venise et il était à la fois peintre son père était un peintre très renommé en espagne donc il était peintre il était photographe il était metteur en scène il était sculpteur éditeur de tissus et voilà et finalement qu'est ce qu'il faut retenir de lui c'est vraiment il a révolutionné le monde du textile parce que il imprimait les tissus et quand on j'ai découvert ce qu'il avait fait on a l'impression de voir des brochets des brocards et pas du tout ce sont des tissus qui sont imprimés et ça c'était un secret et on découvre aussi que c'est pas lui qui a imprimé qui a inventé le plissé fortuny c'est sa femme oriette parce que voilà sa femme était là elle était importante et il a révolutionné la mode parce qu'au début du siècle déjà il a inventé les fameuses chaleux no sauce par exemple et puis la fameuse robe robe d'elfos mais je vous propose de découvrir tout ce qu'il a à fond inventé regardez cette exposition est en fait le troisième volet de la saison espagnole et nous arrivons donc à la fin de cette saison avec mariano fortuny qui est un artiste d'origine espagnole dont nous conservons un très beau fond au musée et on a eu la collaboration exceptionnelle du museo del trarre de madrid et du musée au fortuny de venise mariano fortuny est un magicien qui s'est attaché à déposer énormément de brevets c'est un inventeur qui s'est intéressé à la lumière à la scénographie au théâtre c'est un peintre avant tout fils de peintre c'est un créateur qui est un graveur un photographe qui a dessiné également des meubles et qui s'est intéressé au textile à partir de 1906 mariano fortuny propose les fameux chalques no sauce c'est une grande étole qui fait plus de quatre mètres de long qui est imprimé avec un procédé donc très simple d'impression à la planche et ce chal à un succès énorme auprès des parisiennes partir de 1909 fortuny fait breveter ce fameux plis delfos dont l'invention est en fait à attribuer à sa femme henriette qui est une française et qui l'a énormément secondé dans toutes ses inventions et ce plissé delfos a un succès absolument énorme les robes sont très inspirés de la graisse libère le corps et ça c'est très intéressant de voir que fortuny s'inscrit dans cette recherche de libération du corps qui est celle de disadora d'un camp à la même époque il ya une deuxième pièce emblématique c'est la robe eléonora qui est une robe d'inspiration médiévale il ya toutes ces autres typologies les manteaux les abayas les casaquins qui montrent bien la multiplicité des inspirations le deuxième aspect et non des moindres de ces inventions dans le domaine textile c'est l'impression textile sur le velours avec des procédés extrêmement complexe qu'on a parfois du mal à comprendre des motifs qui sont issus de toutes ces sources d'inspiration que fortuny tire de sa grande collection de textiles historiques et qui font la part belle aux motifs renaissance aux motifs inspirés de l'afrique du nord de lorient le rôle de la lumière est absolument déterminant dans l'inspiration de mariano fortuny c'est la lumière de venise c'est la lumière des vitraux qui orne le palais pissaro Isabelle si on parle de fortuny ce matin c'est parce qu'il y a une actualité évidemment exposition musée galiera c'est jusqu'au 7 janvier donc il faut vraiment y aller parce que on découvre plein de choses et ces fameuses robes d'elfos vous avez des femmes qui font des salles des ventes c'est vraiment voilà elle cherche ses robes parce que c'est du dernier chic de pouvoir en porter une la marque existe encore mais uniquement en décoration et on espère qu'ils vont relancer ces fameuses robes dont on a tout envie merci beaucoup Isabelle